Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire effrayante qui est arrivée à une jeune femme de 25 ans il y a quelques jours aux Etats-Unis. Elle a fait une allergie après avoir mangé un gâteau et le problème c'est qu'elle en est mort. Docteur Kirzek, on a du mal à croire qu'une simple allergie alimentaire puisse tuer comme ça une jeune femme qui était, semble-t-il, en pleine santé. Elle était en pleine santé, sauf qu'elle était allergique, elle savait qu'elle était allergique, elle a mangé ce gâteau, elle a regardé l'étiquetage, l'étiquetage ça contenait pas de cacahuètes et pourtant il y avait de la cacahuète. Alors maintenant c'est une histoire de responsabilité entre le fabricant et la marque qui se renvoie la balle, mais en fait c'est relativement fréquent de faire des allergies graves avec des produits alimentaires. En fait la première cause d'anaphylaxie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, l'œdème de quink, c'est un choc anaphylactique ou un choc allergique. La première cause ce sont les aliments, alors c'est les cacahuètes, les fraises, mais ça peut être les crustacés. La deuxième cause ce sont le venin, le venin d'insectes ou le venin d'animaux. La troisième cause c'est le latex, des gens qui mettent des gants en latex, qui sont au contact de latex, les préservatifs qui sont en latex aussi, ça peut donner des chocs anaphylactiques. Et qui font un choc, ils peuvent faire un choc. Exactement, ça fait des chocs allergiques. Et puis la quatrième raison, le quatrième allergène, ce sont les médicaments. Et l'arachide, cette pauvre danseuse britannique Orla, était allergique à l'arachide, le cacahuète, et il y avait de la cacahuète, pas des traces, il y avait vraiment de la cacahuète qui avait été introduite dans ce biscuit-là, et elle a déclenché, elle a fait son choc allergique. Mais alors comment c'est possible, puisque théoriquement sur les étiquettes, tout doit être marqué ? Oui, sauf que là, ce n'était pas marqué par erreur, donc ça va être une vraie bataille juridique entre fabricants, marques, etc. Et en fait, en France, c'est obligatoire aussi, donc il faut vraiment que ça soit marqué de manière explicite. Par exemple, si vous avez de la lécitine, on ne met pas juste lécitine, mais lécitine à base de quoi ? Lécitine de soja, ce qui permet aux gens qui sont allergiques au soja de bien repérer. Donc on ne met pas émulsifiant lécitine ou le E322, maintenant c'est obligatoire de vraiment mettre de manière explicite quels sont les ingrédients qui sont introduits volontairement. Donc quand il y a de la cacahuète, il doit y avoir marqué cacahuète, noir sur blanc. Exactement. Et non seulement si c'est introduit volontairement, c'est-à-dire que ça fait partie de la composition du gâteau, de la pâte tartinée, de ce que vous voulez, mais quand il y a un risque aussi de contamination, parce que dans les chaînes de production, un fabricant fabrique des gâteaux sans cacahuète, mais à côté, il fabrique des gâteaux avec la cacahuète, il y a un risque de contamination. Bref, il doit marquer susceptible de contenir des traces d'œufs. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, verrouillé sur le plan de l'affichage. Et puis dans les restaurants, c'est même obligatoire d'avoir 14 allergènes, les œufs, les arachides, le poisson, etc. Le restaurateur doit afficher, quand vous allez au restaurant, vous avez sur le menu, c'est marqué, attention, contient tel et tel allergène. L'idée, c'est de faire très attention à ces risques de contamination. Alors ça, c'est valable en France, attention aux allergiques quand vous allez à l'étranger. Et nous, aux urgences, on a beaucoup d'étrangers qui ne comprennent pas la langue, il y a une barrière linguistique. Et ceux qui font un choc anaphylactique à Paris, par exemple, c'est souvent des touristes qui n'ont pas fait gaffe ou qui ne savent pas décrypter. Alors ça dit, ça peut arriver quand même, on le voit, et puis on peut devenir allergique d'un jour à l'autre. Il y a des choses qu'on supportait très bien, et puis d'un coup, on mange, tac. Comment il faut réagir ? Quand est-ce qu'on s'inquiète ? Alors, quand on est déjà allergique à quelque chose et que par erreur, pas de bol, on prend une bouchée et puis on se rend compte qu'il y avait de l'allergène, et qu'on a déjà fait un choc anaphylactique, un œdème de couink, on n'attend pas. C'est-à-dire que si on réintroduit l'aliment par erreur, si vous avez des antécédents d'œdème de couink, d'allergie généralisée, etc., à ce moment-là, vous consultez rapidement. Deuxième chose, c'est quand il y a des signes qui dépassent le cadre de la simple allergie. Un urticaire généralisé, un œdème, vous commencez à gonfler, les lèvres qui gonflent ou juste les paupières, la voix qui se modifie, le fait d'avoir une voix un petit peu roque, donc ça veut dire que les cordes vocales sont en train de gonfler et c'est le début d'un œdème de couink et évidemment, si vous avez des difficultés respiratoires, etc., on n'attend pas, on appelle le 15. Et puis les gens qui sont allergiques, ils ont souvent un stylo, vous savez ce stylo qui permet d'injecter de l'adrénaline, qu'on peut faire à travers les vêtements, on l'avait montré dans Télématin. Alors malheureusement, la jeune danseuse, elle avait ce stylo-là, mais elle l'a utilisé probablement trop tard et le choc anaphylactique était déjà engagé et la quantité d'adrénaline, elle est plutôt faible dans ces stylos-là. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment dégainer le stylo, appeler le 15, déclencher les secours. Le stylo, il faut faire quoi ? Tout de suite, tout de suite, tout déconcent qu'il y a un... Oui, c'est-à-dire globalement quand il y a des difficultés respiratoires, quand il y a un œdème, mais en lien avec le médecin régulateur du SAMU, vous dites j'ai un stylo, est-ce que je le fais ? Et bing, vous le faites à travers le pantalon sur la cuisse par exemple. Et surtout, quand vous avez fait une allergie qui commence à dépasser le simple fait de se gratter, bref, il y a quelque chose qui ne va pas bien, on va voir un allergologue. Ça, c'est important. Il va faire une batterie de tests et avec ces tests, il va pouvoir dire là, vous êtes très allergique, là, ça va et vous pourrez éviter de consommer évidemment ces aliments. J'ai une question. Est-ce que c'est possible d'être allergique à rien ? Parce que moi, je ne suis allergique à rien, je crois. Ou alors c'est parce qu'il y a des aliments que je n'ai jamais goûtés, je ne sais pas. Non, non, on peut être allergique à rien du tout. En fait, c'est le système immunitaire qui s'emballe chez les personnes qui sont allergiques. Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allergique aujourd'hui que demain, vous ne le saurez pas. Parce qu'il faut être en contact une première fois ou plusieurs fois avec un aliment pour devenir allergique. Mais vraiment, ça vaut le coup quand on a des signes qu'on ne comprend pas aussi de faire le point avec un allergologue. Il peut prescrire aussi ce stylo d'adrénaline et c'est la Société Française d'Allergologie. Vous tapez clinique, cabinet, etc. Vous tapez le type de bilan que vous voulez et il vous trouvera l'allergologue. Pas mal. Je ne vous promets pas dans la semaine, mais il va vous retrouver. Dans les 4 ans. Merci beaucoup à vous, Dr. Kézak.